Mars, Sol, Vénus et Mercure La raison pour laquelle les anges de Saturne et de Luna sont exclus n'est pas claire. La lentille de cristal devait donc être placée ou fixée au centre de ce cercle de nom, où l'aspirant pouvait voir l'état du peuple de Dieu sur toute la Terre. Figure 48 Le dos du Saint-Lamène Créer le Saint-Lamène La construction du Saint-Lamène est très simple. Il peut être dessiné sur du papier blanc propre moins j'ajouterai que ce papier ne doit pas être recyclé ou utilisé précédemment. Pour plus de durabilité, je suggère de le faire sur du papier cartonné blanc. Sa taille est de 4 pouces carrés. Il n'est pas fait mention de couleur pour le lettrage, je suggère du noir pour contraster avec le papier blanc, ou même de l'encre dorée ou une feuille d'or pour souligner sa nature noble et sainte. Assurez-vous d'obtenir votre lentille de cristal avant de dessiner les noms au dos, afin de pouvoir mesurer correctement la taille du cercle. Plutôt que d'essayer de coller la lentille sur le lamin, je préfère les garder séparés. Pour les rituels de Scrine, le lamin peut être placé face contre terre sur la table sainte et la lentille peut être placée dans le cercle des noms. L'anneau de Salomon Sans cela, tu ne feras rien. Béni soit son nom, qui englobe toute chose. Les merveilles sont en lui, et son nom est merveilleux. Son nom fait des merveilles de génération en génération. L'Archange Michel 14 mars 1582 Figure 49 L'Anneau Hénokien de Salomon La légende raconte que le roi Salomon a reçu un anneau magique de l'Archange Michel. Cet anneau avait le pouvoir d'expulser et ou de lier les démons et permettait au roi de voler dans les airs, de parler avec les animaux et d'accomplir de nombreux miracles. La conception même de l'anneau semble changer selon la personne qui raconte l'histoire. Il était soit en laiton et en fer, soit en or ou en argent. Certains disent qu'il était certi de quatre pierres puissantes, une offerte à Salomon par chacun des anges des quatre coins du monde. D'autres légendes insistent sur le fait qu'un verre mythique appelé le chamir était logé à l'intérieur de l'anneau. Ce verre était censé être capable de creuser à travers la pierre solide et était donc l'instrument utilisé pour couper les pierres du Saint-Temple sans outil en fer. D'autres légendes encore attribuent le pouvoir de l'anneau à un symbole occulte qui est inscrit. Les histoires plus anciennes l'identifient comme un pentagramme, tandis que des légendes plus récentes insistent sur le fait qu'il s'agit de l'hexagramme, ou étoile de David, alias le sceau de Salomon. Dans les grimoires, ces sceaux de Salomon prennent diverses formes anneaux concentriques, pentagrammes, hexagrammes ou autres symboles géométriques, et comprennent généralement divers sigles et noms de dieux et ou d'anges. Très souvent, ils sont utilisés en même temps que les lamelles destinées à rendre les esprits obéissants ou ne font qu'un avec elles. Lorsque Di établit le contact avec Michael, l'un des premiers outils magiques révélés par l'archange fut l'anneau qu'il avait autrefois donné au roi Salomon. Il a affirmé que Salomon avait réalisé tous ses miracles par l'intermédiaire de l'anneau et que Di ferait de même, comme vous pouvez le voir dans la citation de l'archange Michael à la page 135. Les paroles de Michael sont une référence directe au nom divin pel qui figure sur le chaton de la bague. Il s'agit d'un mot hébreu signifiant merveille ou miracle, et donc, en tant que titre de Dieu, il indique un travailleur des miracles. Il est mentionné dans les trois livres d'Agrippa, le Seigneur dit « Mon nom, qui est Pelé, signifie pour nous, un faiseur de miracles ou un faiseur de prodiges ». Cela convient parfaitement à une bague magique qui promet d'aider une personne à produire des miracles. Notez également les L et le V qui apparaissent dans le dessin. Ces lettres sont tirées de l'enseigne de la création attribuée au soleil et au dimanche, qui sont gouvernées par Michel. Dans la langue angélique, L, ou il, signifie le premier et est un nom de Dieu. LV, ou lu, signifie de l'un, ce qui indique probablement quelque chose qui vient directement de Dieu. La construction de la bague est très simple. Elle doit être en or et ne nécessite qu'un simple anneau et un chaton carré. Michel a dit de la fabriquer avec l'or le plus pur qui soit, ce qui, de son vivant, était loin d'être aussi pur que ce que nous pouvons fabriquer aujourd'hui. Notre or 24 carats est très pur mais trop mou pour être porté en tant que bijoux. 18 carats, 3 quarts d'or pur, seraient probablement exploitable, bien que 14 carats soient suffisants et plus durables. Les lettres et les chiffres indiqués dans la figure 49 doivent être gravés sur sa face. L'anneau doit être porté pour toutes les opérations magiques. Une note sur les consécrations met tout l'argent, l'or, les vases d'airain et de fer, sont consacrés à l'éternel. Ils entreront dans le trésor de l'éternel. Josué 6h19 Une chose qui manque notablement dans les archives de Die, ce sont les instructions pour la consécration des outils et du mobilier magique. Les anges n'ont mentionné ces consécrations qu'une seule fois, lorsqu'ils l'ont dit à Die que toutes les choses utilisées dans la création du livre de l'Oak devaient être purifiées au préalable. Ils n'ont pas donné d'instructions sur la manière de le faire. Cependant, plusieurs détails du système Jebofal suggèrent une relation étroite avec la clé de Salomon. Il est donc probable que nous puissions nous tourner vers ce livre pour obtenir des instructions sur la consécration des stylos, papiers, encres, etc. A partir de là, nous pourrions supposer que les procédures grimoiriques standards pourraient être suivies pour la consécration de tous les outils énoquiens. Vous pouvez trouver des instructions utiles dans les Tamerons, le quatrième livre de la philosophie occulte, et Magus Je vous suggère de consulter mes propres secrets des grimoires magiques, chapitres 6, 9 et 11, pour des instructions complètes sur la création et la consécration des outils magiques. Pour résumer brièvement le processus ici, vous aurez besoin d'encens comme l'encens franc ou l'encens d'église, ainsi que d'un encensoir et de charbon. Vous devrez également acquérir ou fabriquer une petite quantité d'eau bénite, et si vous avez préparé l'aspersoir d'eau bénite de solomonique, ou aspergillum, c'est encore mieux. Vous aurez également besoin d'une bougie, soit une bougie blanche, soit une bougie en cire d'abeille non blanchie. Aucune consécration n'est jamais effectuée sans la présence du feu. Vous devrez également trouver des psaumes ou d'autres textes sacrés, ou écrire vos propres prières, qui conviennent à chaque objet que vous allez consacrer. Par exemple, pour la consécration de la Sainte Table, vous pouvez mentionner l'autel du Temple de Salomon. Lors de la consécration du Saint Lamène, vous pouvez mentionner la cuirasse d'Aaron. Pour des exemples, notez les versets scripturaires et autres que j'ai inclus en tête de nombreux chapitres et sous-sections de ce livre. Aujourd'hui, il est assez facile d'utiliser des recherches par mots-clés dans les Bibles la ligne et autres écritures sacrées, apocryphes, etc. Afin de trouver des prières adaptées à vos besoins. Vous devrez vous préparer et vous laver rituellement au préalable. Ensuite, encenser et asperger chaque outil magique en récitant les psaumes, les écritures ou les prières correspondantes. Vous devez également encenser et asperger toute la pièce ou l'espace sacré dans lequel vous allez travailler. J'ai trouvé que la consécration du Temple sacré par Salomon, un roi 8, 23-53, est tout à fait appropriée et puissante pour bénir un rituel ou une chambre de prière. Chapitre 10 Les parties du système terrestre et, la ville sainte, avaient une muraille grande et haute, et avaient douze portes, et aux portes douze anges, et des noms écrits dessus, qui sont les noms des douze tribus des enfants d'Israël. Apocalypse 21h12 Les trente étires, et la ressemblance du firmament sur la tête des créatures vivantes étaient comme la couleur du cristal terrible, étendues sur leur tête au-dessus. Deux échelles 1h22 Et trente dernières tables du livre de Loaq représentent ce que dit appel les trente étires ou R. Il s'agit de trente cieux, également appelés firmaments, qui s'étendent de la terre jusqu'au trône de Dieu. Les anges qui vivent dans ces cieux sont responsables des étoiles, comme en astrologie, et influencent donc le destin de toutes les choses créées. Ces anges sont gouvernés principalement par les douze archanges, ou rois, du Zodiac, qui sont à leur tour sous l'autorité des sept archanges des planètes. Les parties de la terre Demande-moi, et je te donnerai les extrémités de la terre pour que tu en prennes possession. Psaume 2.8 Entre temps, la terre est divisée en 91, en réalité 92, régions ou provinces appelées les parties de la terre. Les gouvernements angéliques des 91 parties primaires sont répartis entre les trente étires, trois parties attribuées à chaque ciel, à l'exception du ciel le plus bas et le plus terrestre, qui en gouverne quatre. La 92e partie cachée ne se répartit pas entre les trente étires. Je reviendrai sur cette partie plus tard dans cette section. Ces régions sont gouvernées par les douze rois zodiacaux, qui commandent un grand nombre d'anges serviteurs. De cette façon, chaque région du monde est associée à un signe du Zodiac, ainsi qu'à la planète qui gouverne ce signe. Si nous savons quels anges gouvernent une région donnée du monde, nous pouvons alors contacter ces anges pour obtenir des informations sur les personnes et les nations qui y résident, voire les influencer directement. Voici les noms des douze rois du Zodiac, ainsi que le signe. La planète dominante est la tribu d'Israël associée. Tableau 14 Les douze rois archanges du Zodiac Voici un tableau des trente étires, avec les tables de Loa qui les représentent, les parties de la terre qu'ils contiennent, les noms des nations terrestres qui y résident, les rois zodiacaux qui les gouvernent et le nombre d'anges serviteurs qui répondent à ces rois. Tableau 15 Les quatre-vingt-onze parties de la terre La partie cachée de la terre, l'axe d'Isi ou paraan Comme mentionné dans la section du chapitre 2 sur les parties de la terre, il y a en fait quatre-vingt-douze parties de la terre dans le système de Di. Cependant, seules quatre-vingt-onze d'entre elles sont mentionnées dans les journaux. De plus, sur ces quatre-vingt-onze parties, l'une d'entre elles se distingue des autres d'une manière qui n'est pas entièrement comprise. Je pense qu'il peut y avoir un certain chevauchement ou même une certaine confusion entre ces deux parties uniques, et je vais les aborder brièvement ici. Considérons d'abord paraan, la soixante-cinquième partie de la terre dans la liste enregistrée par Di. Dans la section suivante, nous verrons comment la grande table de la terre a été formée en compilant les noms des quatre-vingt-douze parties dans une grande grille divisée en quatre quadrants, autour de garde. Chaque quadrant contient les lettres de vingt-deux parties, et les lettres de trois parties sont utilisées pour former une grande croix au centre du diagramme, soit un total de quatre-vingt-onze parties. Enfin, un autre nom est séparé entre les quatre quadrants, écrits avec des lettres à l'envers, formant une quatre-vingt-douzième partie de la terre quelque peu cachée. Ces lettres à l'envers forment le nom paraan, afin d'expliquer les lettres en arrière et la séparation de ces lettres entre les oies de Toir. Les anges ont dit à di que toute nation touchée par le haine de paraan serait consumée par le feu et engloutie dans l'enfer, comme Sodome l'a uté pour sa méchanceté. La fin de toute chose est même proche. La terre doit être purifiée et livrée à un autre. Quelques pages plus loin, on lui dit chaque lettre du paraan est un feu vivant, mais toute d'une seule qualité et d'une seule création. Mais à haine est livrée un viol de destruction. Apparemment, le paraan a quelque chose à voir avec la fin des temps et la tribulation, mais les anges n'ont jamais été spécifiques sur ce sujet dans les journaux. Par conséquent, pour les besoins de ce livre d'introduction, je garderai mes théories pour une publication ultérieure. En attendant, vous noterez que paraan est inclus de la liste des quatre-vingt-onze parties de di. Cela signifie que l'une des autres parties, l'une des vingt-deux que l'on trouve dans chaque quadrant de la grande table, est absente de la liste de di pour une raison inconnue. Une analyse attentive des vingt-deux noms dans chaque tour de garde révèle que le nom lax-dizi est absent de la liste de di, à ne pas confondre avec la partie numéro 13, l'as-dixi. Cela signifie qu'il n'a jamais été associé à un endroit précis de la planète, ni à une nation ou un peuple, ni à l'un des trente étires. Je soupçonne que paraan et lax-dizi ont en quelque sorte été confondus l'un avec l'autre, dit à répertorier paraan comme la soixante-cinquième partie de la Terre, couvrant la nation de Marmarica, qui existait en Afrique du Nord, entre la Libye et l'Égypte moderne. Mais pourquoi Marmarica, en particulier, devrait-elle être consumée par le feu ? De plus, les anges ont dit que toute nation tombant dans le paraan serait soumise à une telle catastrophe, ce qui suggère que cette partie n'est peut-être pas du tout un endroit fixe. Par conséquent, se pourrait-il que lax-dizi était censée être la soixante-cinquième partie de la Terre Marmarica, depuis le début, et que paraan était censée être la partie sans emplacement ni nation spécifique ? Malheureusement, cette question n'est jamais répondue par di. Par conséquent, j'ai choisi de laisser paraan dans le tableau ci-dessus comme la soixante-cinquième partie de la Terre, car il apparaît ainsi dans les journaux de di. Cependant, personnellement, je remplacerai paraan par lax-dizi dans ce tableau et réserverai paraan lui-même comme la véritable partie cachée de la Terre. Les parties de la Terre et la Grande Table. Les 92 noms des parties de la Terre, avec quelques changements orthographiques mystérieux, peuvent être disposés sur une grande grille de 25 par 27 appelée la Grande Table de la Terre. La Grande Table est divisée en quatre quartiers, chacun contenant les noms de 22 parties. Trois autres parties l'exarfe, comanant et habitome, que l'on trouve dans le dixième étire, sont disposées sur une croix centrale où les quatre quadrants se rejoignent. Enfin, les lettres de la partie averse paraan, sont dispersées par paire dans les quatre quadrants. Voici le diagramme de dix des parties disposées sur la Grande Table. Chaque caractère, ou sigil, ci-dessous représente une partie de la Terre en cette lettre, chacune commençant par une majuscule. Chaque quart de la Grande Table comprend également un court-diret, qui représente les deux lettres de paraan trouvées dans ce quart, figure 51, des sigils des parties de la Terre sur la Grande Table. Ces sigils indiquent comment disposer les noms des parties de la Terre sur la Grande Table. Ils illustrent les trente étires étendues comme un firmament, ciel, au-dessus de la face de la Terre. J'ai apporté des corrections à ces sigils en me basant sur le grimoire personnel de dix points. Les parties de la Terre dit a omis d'enregistrer les instructions relatives aux parties du système terrestre, ou peut-être les enregistrements n'ont-ils pas survécu. Nous savons seulement que les parties s'ouvrent en récitant l'un des trente derniers appels angéliques, en insérant le nom de l'étire qui contient là où les parties de la Terre que vous souhaitez voir. 1 Nous savons également que le Saint-Lamène comprenait une pierre de regard spéciale, à travers laquelle dit devait observer, en privé pour toi-même, l'état du peuple de Dieu sur toute la Terre. Par conséquent, nous pouvons également supposer qu'il était destiné à être utilisé avec le système des parties de la Terre. Un autre aspect du système qui nous fait défaut est une liste actualisée et modernisée des nations couvertes par les parties de la Terre. Les anges de Diluit ont assuré que cette liste changerait avec le temps, les nations s'élèvent et tombent, de nouvelles terres sont découvertes, etc. Comme ce livre actuel concerne le système énoquien tel que Diluit a enregistré, je garderai mon travail de mise à jour de la liste des nations des parties pour une publication avancée ultérieure. Heureusement, il reste suffisamment d'informations pour nous permettre d'imaginer ce à quoi le rituel aurait pu ressembler. Chapitre 11 La grande table de la Terre, Watkhtoer, du milieu, du tourbillon, sortit aussi la ressemblance de quatre êtres vivants. Chacun d'eux avait quatre faces, et chacun d'eux avait quatre elles. Quant à la ressemblance de leur face, ils avaient tous les cas.